et bonjour à tous et bienvenue pour du feed the patrick j'ai encore la voix un petit peu out vous avez vu ça a changé un petit peu notamment ce qu'il ya là bas ce qu'il ya ici la maison l'altar enfin mon armure et oui je me suis fait enfin l'armure la plus over shit et du mode de tommy tinker c'est l'armure de camille voilà elle fait et même l'altar il est ultra stable le dangerous osef rien à foutre il tellement stable que je pourrais faire tellement de craft à la seconde y'a aucun problème alors ce que ça a rajouté par rapport au lance aux anciens c'est que j'ai raté ou ajouté des torches ah c'est tellement plus beau j'ai rajouté des torches j'ai rajouté des cristaux à l'intérieur j'ai laissé la note mais j'ai rechargé un peu mais c'est principalement le fait d'avoir ajouté des têtes et des faits quoi ça déjà des talons des candels des 2,2 des bougies voilà c'est le fait d'avoir recharger tout ça de rajouter des blocs des bougies d'ici là là et rajouter quelques têtes entre eux principalement ça et des clusters mixed aux quatre coins voilà par la même occasion ici ça pas changé en plus ici c'est warden glace comme ça personne peut y rentrer c'est magnifique là il est en train de me recharger mon armure ouais c'est ça alors les vies ça part de tous les côtés je ne sais pas pourquoi mais ouais je ne sais absolument pas pourquoi ça part de tous les côtés c'est en train de me recharger tranquillement c'est quand même bien elle m'a beaucoup servi à me servir encore cette note voilà chargé du coup l'armure de samouraï est resté là avec un petit truc en oxy l'armure de base est là l'armure void série dix qui l'a prise parce qu'il trouvait ça super beau il a gardé par contre le pas le casque qu'il a il n'a pas voulu c'est son choix voilà moi de mon côté on est ce que j'ai d'autres choses à faire alors normalement oui j'ai d'autres choses à faire oui l'enchant je sais à quoi le sert ce maintenant et en fait c'est vraiment pratique alors hop voilà alors celestial gateway ça vous permet de vous téléporter à travers le monde avec un maximum de 10 spots par monde voilà c'est un right click pour l'activer access to destination stick oh ça va c'est pas cher en plus c'est du verga est un peu même le danger où c'est osef alors ça sera pas me changer l'esprit grand chose ça par contre il faudrait que j'en refasse faudrait que j'en refasse ça me permet de téléporter travers les mondes pratique et puis ça c'est la clé qui permet de justement de d'accéder à un endroit fixe sans que qu'on me perde comment ça me définit la position en fait voilà pour 64 à lignes 50 de magie et 5 et 100 de hitter osef aussi ça ça m'a coûté des vices supplémentaires parce que c'est bon c'est noir donc que j'ai trouvé des je me suis promis des voir peu sur la gueule et puis je me suis fait ça le premier le premier que j'ai fait c'était celle là non c'était passé là c'était les bottes les bottes il ya eu aucun éclair donc du coup je me suis dit car on va faire celle là aucun éclair on va faire celle là aucun éclair et en plus fox il avait le fiche en question et ceci aucun éclair non plus donc l'armure et l'altar est ultra stable maintenant on va peut-être passer aux choses sérieuses quand même c'est qu'il va me falloir des pioches des pioches des pelles des épées les haches de la mort qui tue alors dangeros on s'en fout un peu osef ça aussi ça également et c'est également en fait c'est juste ça qu'il faudrait que je trouve ah oui d'accord c'est ok on s'en va c'est pas cher en fait ça par contre c'est peut-être un peu plus cher parce que j'arrive pas à le trouver voilà au 1 j'ai vu ça quelque part j'ai vu ça quelque part mais je ne suis absolument plus où dangereux se tient mon cul et d'heure juste à ça par contre il va falloir que je trouve obligatoirement 1 il va falloir que je trouve obligatoirement un biome si obligatoire ça et ça ça permet de réparer la tools hockey bon enfin bref la mulette elle sert à quoi ça ok c'est pour léonier les creepers c'est tellement bien ça c'est cool enfin bref on n'est pas là pour faire du tom craft aujourd'hui on est là pour regarder un petit peu l'avancement de notre base alors moi je vais activer ma petite touche qui me permet d'accélérer avec l'armure de camille on est une gravi et en plus pas besoin d'autoripur dessus elle est elle est complètement incassable voilà pouvez vous plonger dans la lave ça vous fait du fire resistance vous avez plus que deux coeurs elle vous fait du régénération 2 c'est quand même quelque chose de très haut paix on va dire mais par contre elle coûte ultra cher salut whips si il faudrait que je mette un truc de comment que fox a donné un pays s'est permet de les comment de les faire pop et même si je suis pas à côté voilà alors au niveau de logistique pas il peut ça va dégager tout ça à un moment ça va dégager toute façon bon ça fait un peu chier mais j'ai des quelques lags notamment lui je sais pas pourquoi il s'active en constant constamment parce que parce que j'en sais rien en fait je sais pas pourquoi il s'active j'ai laissé le système désactiver toute la nuit il s'active toujours en continu donc je ne sais absolument pas pourquoi alors je prends de la your it pourquoi vous allez voir très vite ah oui une petite question peut-être pas une question là c'est être complètement full auto on redescend voilà je me suis mis là quand je me suis mis des notes pure tout autour celle là je vais la détruire parce qu'elle sert absolument à rien je recherche pas mais toutes les autres notes elles sont rechargés j'étais les chercher un petit peu partout puis je trouvais ça super beau de les avoir ici donc c'est pour ça je les ai mis là en dessous parce que c'est quand même pas rien ok voilà je faudrait que je déplace ma pompe que je leur remette là pour la vie d'un peu plus je crois que j'ai un blackness quand même même s'il me dit qu'il est infini je sais pas ça bug on va remonter par là voilà d'accord s'il ya que ça pouf on vient désarmer la petite maison de red x super beau avec le sol comme on avait vu dans la précédente version et on commence à plaid ah ouais parce que la plaques finalement c'est très bien c'est encore mieux que l'ultipage surtout pour faire des crafts de par exemple de tesseract tout va dans les machines tout est fonctionnel tout est super bien tout est cool et ça j'adore et ça il va y en avoir au dessus de notre base avec raldex comme l'être et épée comme l'être voilà na boom up pour imposer le respect et puis l'énergie osé font voilà on a notre premier crafting monitor avec un creux processing crop pour ses signes et un 64 cas voilà comme ça ça permet de crafter beaucoup plus vite et un plus facilement et puis j'ai un mur qui bug quand vous enlevez là quand vous enlevez ça en fait voilà c'est juste ça bon enfin bref les interfaces pour des craft l'an des craft rapide voilà donc c'est red x les chances en charge mais en tout cas c'est super bon ça fait un canot ici et ici ça va faire deux canaux normalement hop je vais aller en bas pouf ouais c'est ça il ya deux canaux puis s'il y en a qu'un seul parce que ça va là ça fait comment les traits qui se fusionnent les flux voilà ça permet de les que même les crafter automatiquement ça c'est bien on a du réseau pire tout pire de partout là il ya trois réseaux passer une interface une autre interface et ensuite il ya je crois que c'est sur le côté ouais c'est ça en plus un import bus donc ça fait trois canaux ici il n'y en a qu'un il y en a qu'un seul côté l'interface sans fait qu'un donc ça en fait deux parce qu'il ya l'importe et l'interface là il ya actuellement de chanel puis 3 ici parce que tu rejoint avec celui là voilà là il ya cinq chanel parce qu'il ya une interface de connecter alors qu'il aurait pas dû parce que c'est normalement c'est lui qui se connectent donc il faudrait que je le redise je vais péter avec la main pas soit avec la pioche et de l'instant break voilà d'accord j'ai pété à la main j'ai louté avec la la truc il dit ouais du fait qu'il ya un chanel ici faudrait que je lui dise parce que ici les presque foule là quatre canaux mais voilà ici il y en a 5 forcément parce que tu rejoint celui là après 6 et la 8 parce que il rejoint les autres blocs ici on a un levier qui permet d'activer de désactiver tout le système entier d'un coup moi évidemment avec l'énergie qui est dedans c'est normal que ça consomme ce qu'il faut avant ce qui est tout à fait normal donc à partir d'un moment ça va complètement s'arrêter ça va être tout noir tout ça sera sans déconnecter tout est en préactivation pour l'instant lui il a fait un ancien système pour collection de cobble même si je lui ai dit que je pouvais la faire via les nodes voilà c'est tout est éteint et puis on peut leur réactiver pouf vous hop ça réactive de partout à la donc il a préféré faire ça bon c'est son choix et puis c'est plutôt pas mal même temps ça permet de faire un petit truc assez sympa voilà au niveau des réseaux c'est toujours les mêmes là il y en a cinq là quatre ici en a cinq ici en a quatre aussi alors il ne fait passer par un péto pierre donc du coup ça n'utilise qu'un seul canot voilà ici il y en a six un péto pierre aussi basse il ya des interfaces et importe de partout des exports il ya un peu de tout on peut en mettre qu'un et ensuite c'est une blague qui permet d'en avoir un autre pire tout pire en me mais celui ci avec un dance pourquoi parce qu'il ya que des deep storage de partout faudrait que je lui dise de mettre des interfaces ça ça pourrait être plus sympa pour nous en tout cas donc il a tiré à long câble là il ya actuellement trois canaux pourquoi parce qu'il ya le il ya le petit peu là le canal d'énergie obligatoire pour eux voilà pour le orange surtout ce c'est des c'est des import bus complètement différent hop hop voilà ça c'est leur histone le vert le gravel l'or c'est cool il faut que je le fasse pas et ici la scène la glace je crois dans silicone là où la glace dans charcoal qui joue le cool la cobble hockey l'iron le quartz ok ça va c'est bien en plus c'est super bien les bus les storage bus avant c'est un gros truc qui faisait un bloc maintenant vous pouvez les coller entre les câbles ça c'est magnifique c'est super sympa c'est c'est plus sympa en fait voilà du coup il ya 8 chanel parce qu'il y en a déjà trois qui sont là 6 et puis là il ya un 8 ça fait un ça fait un chanel entier plus une connexion là et ça fait les 8 canaux voilà si vous n'avez rien compris c'est tout à fait normal si j'ai juste la pure logique par la même occasion oui les chargeurs c'est très chiant à faire mais ils sont un craft auto maintenant ça c'est magnifique évator voilà donc on a tout on peut demander à un craft il va te les faire le problème on a les chargeurs avec tout ce qui va dedans et ça ça j'aime dire c'est qu'on peut voir toutes les interfaces connectées les craft qui permet de les faire et tout ce qu'on a en stock et qu'on veut faire avec la table de craft donc c'est magnifique on aura des coprocessing des crafting de 64 cas tout cela plus ici donc on aura un autre serveur plus là bas parce qu'on va avoir un big data center l'énergie on n'en a rien à foutre puis au pire si ça va pas remettre des panneaux solaires ou des éoliennes il n'y a aucun souci pour ça alors c'est quoi ces tesseract plus plus des chaises d'ici qui sont lui il est plein plus ceux là qui sont points c'est tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à terminer le ce qu'on voulait faire ce qui veut dire ceci voilà on est à 28 cas on est à 1800 c'est énorme j'ai réduit au nombre de blade à 80 j'ai réduit les nombres de blocs derrière pour qu'ils soient à peu près à 30 je verrai pour les réduire après donc j'ai comme j'ai fait ça un petit côté symétrique c'est plutôt pas mal j'aurais pu par exemple commencer petit ici puis terminer gros ça aurait rien changé du tout il en a encore consommé c'est bien moi je me t'en rajouter dans la tronche hop donc ça produit super bien mon moins que celui de pierre mais c'est tout à fait normal lui les en super hauteur nous on va l'améliorer pour qu'il soit encore plus long et pourquoi pas mettre d'autres turbines et pareil pour ici la 28 cas et tout se consomme il ya aucun souci pour ça on n'a pas de pertes c'est magnifique voilà alors la prendre de pierre a été très sympa je lui je suis juste un petit cadeau comme ça j'aurais pu lui laisser juste de la rotaine flèche en fait et bien non ça va du coup il ya aucun souci pour ça on a combien de temps dans l'épisode on est casse 18 minutes ok au niveau de la déco nous sommes en train de préparer tout ce qu'il faut donc c'est pour ça qu'on a besoin d'appelage parce qu'on va demander tellement de choses à la fois putain il ya un genre de voile mais ça à cause du breaknait je ne sais pas combien voilà ah oui j'ai mis des arbres node partout pour nous pour nous nous avoir une herbe verte parce qu'elle est nettement plus belle que l'herbe dégueulasse de l'arbre du volcan donc j'ai mis des pousses de partout les totems je les ai rectifiés vous allez voir après c'est super bien en plus hop j'en ai mis là 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 et j'ai remarqué aussi un truc c'est grâce à tom craft vous par exemple vous avez une note dans un arbre vous le découpez tout sauf le centre avec la note voulant ouvrez de vers du tout alors première couche vous avez 9 de vers deuxième avec la note 8 de vers et au dessus 9 de vers et vous recouvrez de dalles de bois et vous faites un clic droit votre baguette et elle se met dans la jarre et comme ça vous avez là votre note pure en fait dans une jarre voilà sans pour autant la péter et ça c'est super pratique ici bas toujours mes notes ici c'est protégé voilà et j'ai mon petit totem d'enchantement parce que j'ai regardé un petit peu comment ça fonctionne et en fait c'est super pratique alors je vais pas mettre la baguette tout de suite je vais aller chercher par exemple un petit casque en fer ou un casque en dehors parce que osef je sais pas si je peux la recharger ça ou ça tiens je vais aller voir pour faire du auto repair par exemple ouais parce que je vais en avoir besoin et ensuite je vais enlever son craft ah bah oui je suis con hop hop voilà sting alors quand j'ai mis la la sport de zéphir coucou mon petit ami québécois à des gueules toi bon mais voilà pouf s'en foutre ça ne jamais jeter sa baguette dans dans ça parce que je pense que vous allez rager complètement alors grâce à ce totem ça vous permet d'enchanter grâce avec votre aspect primaire de la baguette vous recharger ou vous mettre par exemple smite vous mettre sharpness vous mettre hyper vous mettre nos bacs banneuf anthropode looting fire aspect un break vampirisme alors celle là je la veux absolument c'est quand vous butez pas quand vous touchez des mecs ou des zombies vous récupérez votre leur coeur j'adore disparaître strike ça vous permet que si vous touchez par exemple un mob ça vous touche sur les alentours aussi voilà valiance je la connais pas final strike ça peut vous faire pas mal de choses je ne sais plus du tout quoi et focus strike je crois que c'est quand vous touchez une personne vous vous avez tout ce qui est autour de vous qui est court vers la vers la cible que vous avez touché et ça le fait crever voilà alors hyper quand je clique sur hyper pourquoi hyper parce que je vais la recharger je vais en avoir besoin après pour durer pire 1 il me faut du 24 en air à quoi inis ordo 6 de perdition 24 de terre pour durer pire 2 ça demande un peu petit peu plus mais rien de trop précis voilà je vais en chanter et maintenant pour faire ceci je fais un start en chute non tu veux pas pourtant perdition ordo aqua inis terra air ba et 6 ça pourquoi tu veux pas pourquoi tu veux plus 1 pourquoi ça marcher hier pourquoi tu veux me faire chier 1 et j'ai fait exactement ce qu'il y avait sur l'image le totem et tout il faut pas commencer à me faire chier bon pourquoi tu veux pas mais pourquoi tu veux pas pourquoi pourquoi tu veux pas j'en sais rien pourquoi en fait peut-être parce qu'elle a abîmé mais ça serait un peu con attendez je vais essayer avec un un simple casque si c'est parce qu'elle a abîmé c'est un peu con un break non tu veux pas tu veux pas me faire chier non tu me fais pas chier du tout mais absolument pas putain de table de merde oh mais ça marchait hier il n'y a pas une touche à activer c'est bien un hit or pourtant c'est bien des des totems au dessus des tailles lul en dessous voilà c'est peut-être parce que c'est c'est pas de l'option au sol ou c'est pas de la vraie opsi attend mais euh vous avez décidé de me faire chier aujourd'hui vous quoi euh du coup euh je reviens parce que c'est en train de me faire chier en plus j'ai un un guerre qui se génère bon alors on se retrouve après euh un bon paquet de temps en fait hein il faut dire ce qui est euh j'ai enfin réussi hein j'ai bien dit enfin réussi euh au bout d'une heure et demie facilement savoir comment en fait fonctionne cette putain de table d'enchant euh c'est tout simplement sur les wikis en fait ils disaient de mettre des totems au dessus et de mettre des piliers standards d'obsidienne ou d'obsidienne tomcraft euh en dessous d'eux euh sauf que pas du tout c'est absolument pas ça euh pourquoi je me refais ça c'est simplement bon pour vous montrer quelque chose de cool hop je mets ça plus ça parce que j'en ai un peu rien à foutre voilà puis j'ai fait lâcher des démons dans les airs et ainsi de suite euh en fait tout simplement c'est qu'il faut mettre que du totem en fait c'est que du totem sur les piliers avec les nittons au dessus et de l'obsidienne au sol l'obsidienne n'est pas obligatoire mais ça fait un petit côté plutôt déco d'ailleurs est-ce que c'est non c'est pas voilà voilà comme ça c'est euh c'est fait avec euh oui j'avais euh avant de passer à la à l'enchante euh je voulais voir si ça fonctionnait le fait de mettre une cloche comme ceci une vis relais euh sur la table ce qui me permettrait de recharger la euh non on peut pas bon bah tant pis euh je mettrais une arcade je vais voir pour mettre une arcade à côté comme ça lui il va directement pouf au dessus et euh être tranquille en fait euh une arcade ça se fait comment une arcade planche planche slab ok j'ai un blackness de fou j'en ai un peu rien à foutre parce que je suis tellement easy protégé euh je vais me la mettre là tiens hop comme ça j'ai le truc j'ai mon fils relais voilà comme ça elle se recharge et hop moi je peux me recharger en même temps ce qui veut dire que quand je mets ça là elle permet de se recharger en hauteur ce qui est quand même pas mal parce que ça me permet ça m'évite en tout cas d'aller tout le temps en bas me recharger en vis que là je peux y accéder directement euh il n'y a aucun problème alors comment fonctionne cette table d'ailleurs vous mettez une baguette principalement la plus haute hein si vous voulez euh d'ailleurs je vais recharger celle là moi ce qui est bien c'est que le coup de 65 vis à chaque fois voilà euh vous mettez ceci vous mettez l'objet que vous voulez enchanter et vous avez tout ça donc ça on a vu moi ce que je veux c'est que j'ai des vampirismes j'ai de l'unbreak hein j'ai du looting et j'ai du sharpness voilà le sharpness je veux qu'il soit à fond donc plus on monte dans les aspects plus ça va consommer c'est ce qui est tout à fait normal d'ailleurs je vais plus mettre celle là euh vampirisme looting gumbreak shortness euh j'ai pas un knoback c'est à cause de ça le knoback ouais bon bah vampirisme moi j'aime bien plus vous allez monter haut dans les enchantes plus le coup euh en question va être important vous voyez on était à peine à 24 là on passe à 244 d'or d'eau donc 244 c'est plus que celle là ce qui est tout à fait normal mais voilà ensuite vous avez start et quand on fait start alors est-ce que j'ai les vidéos setting à fond ouais all enfin bref ça permet de recharger donc ça pompe tout ce qu'il y a dans la baguette et ça monte ça monte ça monte en plus le bruit il est magnifique j'aime bien donc ça monte doucement mais ça monte en plus ça bouffe un petit peu ici hop ça monte ça monte ding c'est fini et enchanté il y a looting 3 unbreak 3 shard 9 5 et vampirisme 2 voilà et en même temps elle elle se recharge encore en fait elle lui a pompé là dessus mais elle lui a pompé aussi c'est plutôt sympa donc voilà c'est comme ça qu'on arrive à à faire des épées un petit peu what the fuck shit et celle là on peut lui mettre par exemple hyper d'ailleurs je vais voir sans ça si ça marche ça a l'air de marcher pas très bien hop c'est quand on met une baguette ouais ça charge tellement vite pouf ding hyper 1 ça veut dire que celle là elle va permettre de se recharger vous voyez la preuve j'ai duré hyper 1 et c'est en train de se recharger donc c'est plutôt très important celle-ci est en fait je vais aller recharger l'autre hop je vais mettre celle-là ici ce qui est quand même parfait celle-là va se recharger je vais plutôt la mettre en bas de toute façon cette recharge les pélales se rechargent uniquement parce que j'ai divise sur moi c'est pour ça sinon il faut que je me mette près d'une autre pour la recharger d'ailleurs en parlant de rechargement je ne sais pas si ça fonctionne non ça ne fonctionne pas j'aurais espéré alors je vais mettre ça là ça va vider toutes les les cocottes autour ça va permettre de les recharger plus rapidement voilà du coup nous on va se laisser là donc c'était super sympa moi j'ai bien aimé j'espère que vous aussi de toute façon vous aimez bien l'arrivée de Reddix parce que le farmer chinois c'est quand même pas rien ben ouais je t'inspire moi avec mon vampirisme voilà hop puis là c'est en train de recharger donc elle se vide elle se remplisse elle se revide et ainsi de suite et il y a plein d'orages encore une fois c'est pas de ma faute ah c'est bien il lui a bouffé ça en plus hop ensuite ça lui voilà ça vide le perdition en plus pour remplir quoi le perdition un peu tout en fait ok ah c'est plutôt sympa ah plutôt agréable puis voilà et puis moi je vais vous laisser avec ce magnifique comment orage de merde et puis on se dit à la prochaine putain j'ai plein de messages de mauvais enfin bref allez ciao tout le monde bye bye mettez bien le pouce vert bleu bise